La réussite de cette cérémonie familiale dépend beaucoup du temps accordé aux préparatifs. Le service cuisine a débuté bien avant l'aube. Plusieurs plats sont prévus. Là, notre année prépare, puis la viande peut griller. Là, il y a un cabouet, puis il coque. Et puis, il mousse le foie cabouet. Comme là, les affines arrivent, là, on est en retard, on avance ? Non, là, nous, on avance. Cette année, la famille Nani joue la carte de la prévention. À peine 30 personnes sont invitées. Des parents qui ont effectué quelques jours de jeûne. Les dames, en général, elles sont là pour les préparations. Tout ce qui dit épices. Et préparer pour la cuisine. Peut-être un peu d'épices, un peu de café, on fait une préparée d'avance, c'est ça ? Oui, à la veille, en général, on prépare les oignons, tout ce qui dit l'ail et tout ça. Et puis, le matin, à la préparation pour la cuisine. Le Samblani est un héritage direct des ancêtres indiens venus travailler à La Réunion. Aux côtés de Kichenin, le chef de famille, un poussari, c'est-à-dire un officiant qui préside la cérémonie. L'union autour de l'organisateur est indispensable pour cette cérémonie où se mêlent concentration et émotion. Aujourd'hui, cousins, neveux, frères et sœurs ont une pensée pour la maman Amélie, décédée il y a 4 ans. Et aussi d'autres chers disparus. Nous, en signe de reconnaissance, avant de partager un repas, nous offrons toujours aux ancêtres avant en pensant qu'elles étaient parmi nous. Et ça fait partie de nous aussi. Et donc, c'est après-là que nous partagons ce repas-là. Par contre, c'est du soutien qu'on a de la vie de la culture, qui nous aide à avancer. Et après, c'est un partage entre la famille. En général, les Malbars ou Hindous organisent la cérémonie Samblani jusqu'à la fin de ce mois de novembre.